Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto. On va s'intéresser encore une fois aux bêtes de rift et comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser à la bête de rift vent. Donc on est sur mon petit compte TV of Max, donc compte très early, ça je pense que vous commencez à le savoir avec toutes les vidéos que je peux faire au niveau early avec ce compte. Donc là, contrairement aux autres teams, ce n'est pas une team qui est entièrement farmable. Parce que je crois que pour faire la Riley, à un moment donné, il vous faudra le papy bourré haut. Alors je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais je pense que vous voyez qui c'est. Et je crois qu'il est uniquement obtenable en invoquant des vilains inconnus ou des vilains mystiques. Donc ce n'est pas une team totalement farmable. Après, clairement, je vais vous dire un petit peu avec quoi vous pourrez remplacer Riley. Après, le reste par contre est totalement, pour le coup, la farmable ou alors donnée par le jeu. Donc c'est vraiment juste Riley à la rigueur qui peut être un petit peu chiant à récupérer. Mais je vous dirai un petit peu par quoi vous pourrez remplacer ça. Surtout si vous êtes joueur un peu plus avancé, vous allez largement pouvoir la remplacer sans problème. Vous voyez à l'écran, j'ai fait un petit document. Donc bien évidemment, il sera dans la description, comme d'habitude. Je pense même que maintenant, les documents, je vais les mettre en description et également en commentaire épinglé. Comme ça, ça vous fait deux endroits où vous pouvez avoir le doc et c'est plus simple pour le voir. Mais sinon, bien évidemment, comme d'hab, en description. Et pour les documents que je n'ai pas encore publiés, notamment sur quelques vidéos comme la solo raid ou la team jumelle, je crois, pour le dragon. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris un peu de retard. Je m'en excuse. Mais ça va arriver très rapidement. Normalement, je devais les mettre même hier. Mais comme j'étais en live, je n'ai pas eu le temps de faire ces docs. Donc voilà, ça devra arriver courant de la semaine. En tout cas, ça arrivera de façon certaine avant 2024. Parce que là, ça approche aussi. Mais ce sera avant 2024. Donc voilà. Donc on va commencer par le team order et par les builds de la team. Donc on est sur Colline, Fran, Raokraï, Lécro et Balègre. Donc je vais vous montrer tout de suite la Colline. On est sur un runage plutôt classique en Swift Protection. Voilà, histoire de donner déjà un petit stack à Balègre. On est sur des triple PV. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre possiblement vitesse, PV, PV ou même de la def pour cent. Ça peut être très intéressant. De toute façon, tout ce qu'il vous faut pour Colline, c'est de la tankiness et de la vitesse pour qu'elle joue première. Il faut faire jouer les soins le plus rapidement possible dans cette bête de risque. Parce qu'elle va vous mettre une sorte d'effet un peu électrique qui va vous enlever des PV. Et si vous arrivez à soigner totalement vos monstres, ça va renvoyer cet effet électrique sur le boss. Et ça va lui faire des dégâts. Donc vraiment, essayez au maximum d'avoir des gros soins dans votre team. Et comme ça, vous n'aurez pas trop forcément cet effet électrique qui peut être parfois un peu chiant. Surtout si vous commencez à faire des bêtes de rift pour faire l'Homonkulus par exemple. Après, je préfère le dire également tout de suite. Cette team n'est pas forcément 100% triple S. Mais ça le fait. On va dire que sur 30 runs, ça le fait bien 15-20 fois. Ça peut le faire largement. Donc c'est déjà un bon début. Et après, c'est simplement une question de runes. Là, vous savez, moi sur ce compte, je joue très très peu. Ce qui fait que j'ai très très peu de runes à mettre sur mes teams. Mais c'est fait exprès. Et comme ça, je peux vous faire des vidéos assez accessibles. Donc la colline plutôt classique. Essayez d'aller chercher tous les skill-ups, surtout sur le 3. Parce qu'il y a un tour encore en moins. Ça fait 3 tours de CD. Donc c'est très très fort. Ça fait clairement tout le temps sous buff attaque déjà. Donc c'est plutôt très fort. Et au moins, ça pourra plus se soigner. Si vous pouvez la mettre aussi en violent, c'est encore mieux. Au moins, ça récupère plus vite son sort. Mais sinon, du swift ou du broken, c'est très bien également. On passe ensuite sur frane. Je pense que vous l'avez déjà vu ma frane sur ce petit compte. Donc c'est du violent broken. On est sur de la vitesse PV-PV. Alors oui, son soin soigne en fonction de l'attaque. Mais ce qu'on recherche principalement avec frane, c'est son immunité, son buff attaque et un petit peu son soin. Donc privilégiez plutôt la tankiness quand vous êtes vraiment en early game début de jeu. Et à la rigueur, après, vous allez chercher de l'attaque également quand vous êtes un peu plus avancé. Au niveau des Arte, je ne l'ai pas dit pour Colleen. Mais c'est simplement de la tankiness pour frane comme pour Colleen. Donc on est sur de la def. Et pareil, les skill-ups, essayez d'aller les chercher. Surtout que ça se skill-up facilement vu que c'est des fées. Donc pas d'excuses pour frane. On passe ensuite à Raok. Donc Raok, là, c'est un mob qu'il va falloir 2A pour avoir son plein potentiel. Là, clairement, le mien, vous pouvez voir, il n'a pas beaucoup d'attaques. Il a très très peu d'attaques. Il faudrait clairement 500 attaques de plus pour avoir un bon Raok. Pour commencer déjà à avoir un bon Raok. Mais on est quand même en violent. On est en vitesse, dégâts, crit, attaque. Après, cette rune-là est 5 étoiles. Donc forcément, ça joue également. Au niveau des Artefacts, moi, je vous conseille d'aller chercher de la tankiness. Et à la rigueur, si vous trouvez que vous avez assez de tankiness, un petit peu d'attaque. Mais sinon, privilégiez vraiment la tankiness. Essayez d'aller chercher à la rigueur aussi. Précision skill-in, dégâts sur vent, dégâts en fonction de l'attaque. C'est très très bien. Ou dégâts d'attaque conjointe. Mais sinon, la stat principale, déjà, ce sera déjà très très bien. Si vous pouvez également avoir 85 d'autocrit pour la bête de rift, ce serait mieux. Moi, j'ai que 71. Mais j'avoue qu'un petit 85, ce serait mieux. Et après, les skill-ups pour les deux A. Ne vous focalisez pas sur ça au début. C'est trop long à faire pour le peu de dégâts que ça rapporte. En tout cas, à bas niveau. Donc, vous n'êtes pas obligés de le skill-up. On passe ensuite sur Riley. Donc, pareil, mob fusion. Très facile à avoir quand même. Même s'il faut avoir un petit peu de chance au niveau des vélins inconnus ou des vélins mystiques. Pour les trois étoiles. On est sur du violent. Voilà, je vous conseille vraiment du violent. Et j'ai pu mettre un set énergie. Pareil, ça en renforce le petit côté tankinès. Donc, si vous pouvez mettre ça, ce serait très très bien. Sinon, broken set, swift. Ou sinon, juste violent, ce serait nickel. On est sur vitesse, def, def. Vous voyez que les runes ne sont même pas forcément montées à fond. C'est pour ça que peut-être, je n'ai pas forcément 100% de safeitude au niveau du triple S. Mais on est vraiment sur des runages assez classiques. Vous voyez que j'ai qu'un artefact en PV. A la regard, si vous avez dégâts réduits du vent. Ou même dégâts réduits du feu, etc. Pour l'utiliser ailleurs, ça peut être bien. Mais sinon, la stat principale. Au niveau des skill-ups, moi, je vous conseille de la skill-up entièrement. La mienne ne l'est pas encore. Mais si vous avez tous les skill-ups, pareil, ça fait gagner des tours de CD au niveau de ses soins. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Surtout pour cette dette de rift. Et en plus, ça a un mob très polyvalent. Que vous allez utiliser en PVE et en PVP. Donc, normalement, il faut la skill-up de façon très rapide. On passe ensuite sur le CRO. Un peu le tueur de boss. Il manque un petit peu de Togrid, comme vous pouvez le voir également. Il faudrait 85. Ce serait bien 100%. Ce serait encore mieux. Il va faire le 2A, obligatoire, comme Raok. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de team pour faire les Inugami, les Loups-Garous, les Chats-Martiaux. Ou même les Oils. J'ai fait une vidéo, en fait, sur Karzan et sur Lumel. Alors, les Oils, peut-être, je me trompe un peu sur l'endroit où c'est. Mais Karzan et Lumel, en tout cas. J'ai fait une team qui est Verdehyl, Fran, Lorraine. Vous n'avez qu'à aller voir les vidéos. Et en plus, il y a des petits Docs également. Et vous pouvez faire le niveau 5 pour 2A. Un peu tous ces mobs-là qui sont plutôt importants. On est sur un Fatal Lame assez classique. On est sur de l'attaque, des CC attaques. Des artefacts plutôt tankinis. Pour un petit peu aller chercher de la tankiness. Si vous en avez assez, pareil, allez chercher simplement de l'attaque pour renforcer ses dégâts. Très important sur Kroh, c'est son skill 3 qui va faire énormément de dégâts. Mettre une marque potentiellement pendant la phase de Grogui. Le petit Break Def aussi, ce qu'il a, n'est pas forcément inintéressant. Et la petite Coop, pareil, pour gagner les CD avec les Ataliers. Ça peut être très intéressant. Kroh, de toute façon, c'est une valeur sûre. C'est un monstre que vous allez utiliser énormément en PVE. Quasiment dans toutes les premières teams. Voir même dans des teams un peu plus avancées. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller faire Kroh assez rapidement au niveau du 2A. Vous n'allez certainement pas le regretter. On est ensuite sur Balègre. Donc là, on est peut-être quand même sur un monstre qui faut avoir un petit peu avancé dans le jeu. Certes, c'est un monstre fusion. Mais ce n'est pas forcément celui qu'on se focalise tout de suite. Car on va faire la BJ5 avec lui. Là, clairement, ça peut être considéré comme un Balègue de BJ5. Alors, il a un peu trop de Tau Crit. Ce n'est pas obligé d'avoir autant. Mais ça peut être considéré comme un Balègue de BJ5. Si vous l'avez déjà, ne le changez pas. Si par contre, vous ne l'avez pas encore, c'est de l'attaque, des CC attaques. Assez classique. Le rage est à privilégier. Voilà, c'est quand même mieux. Et si vous arrivez à skill option, skill 3. Là, clairement, vous êtes tranquille. Au niveau des artefacts. Là, pareil. Vous allez chercher soit de l'antiquinesse, soit de l'attaque. Moi, personnellement, je préfère l'attaque sur lui. Même si là, il a une stat défense. C'est simplement parce qu'il y a dégâts crit, skill 3 et dégâts sub par rapport à l'attaque que j'ai mis cet artefact. Mais sinon, j'aurais clairement mis de l'attaque parce que c'est lui qui va, j'ai envie de dire, quasiment vous sauver, entre guillemets, les runs quand ça se passe plutôt mal. Notamment qui sont skill 3. Il va gagner énormément de stack avec les ali qui peuvent mourir ou avec Fran, Colin et Riley. Donc, c'est lui qui va tuer la bête de Rift. Et le croc, lui, il va faire beaucoup de dégâts pendant la phase de Grogui. Donc, voilà un petit peu la team. Vous voyez que ce n'est pas si des stats assez grandes à aller chercher. C'est assez commun, on va dire. Au niveau des compétences d'invocateur, sur ce petit compte, j'ai quand même pas mal de choses niveau 20. PV, def, attaque, vitesse, feu. J'ai également le vent. J'ai oublié de le mettre ici. Mais je commence un peu à avoir tous mes bâtiments au niveau max. Normalement, vous, dans tous les cas, si vous jouez de façon classique. Parce que moi, encore une fois, je joue très très peu sur ce compte, sauf quand je suis en live ou en vidéo. Ce qui fait que c'est quand même assez peu. Mais si vous jouez de façon normale, normalement, vos bâtiments sont quasiment au niveau max. Si vous avez commencé il y a déjà quelques semaines. Et si vous venez tout juste de commencer, ne vous inquiétez pas. En à peine un mois, un mois et demi maximum. Vraiment maximum. Si vous êtes plutôt casu au niveau du jeu, vous allez avoir tous vos bâtiments. En tout cas, les principaux, ils seront au niveau max. Donc, vous pourrez faire tranquillement toutes les teams. Et enfin, on rappelle, même si ce n'est pas forcément vrai pour les bêtes de Rift. Mais on garde un petit peu cette mécanique-là de vitesse minimum in-game de 170. Pourquoi 170 ? C'est simplement ce qu'il faut pour les autres donjons de Kéros. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir ça pour les bêtes de Rift. Mais clairement, passer sur ça, au moins, vous êtes plutôt tranquille. Je vous montre un run. Comme ça, vous voyez la team en action. On est à peu près sur de la 1 minute 30 à peu près, le run. Donc, c'est assez rapide quand même pour une team plutôt très early. Donc, je vous montre ça. Et comme ça, vous pouvez voir la team en action. Donc, vous allez voir, le soin, c'est vraiment ce qui fait la game. Le fait de renvoyer un peu tous les éclairs, c'est plutôt intéressant. Après, comme je l'ai dit, ça ne va pas forcément faire triple S à chaque fois. On est vraiment sur du 70%, je dirais, en triple S, qui est déjà plutôt très, très bien. Et ça permet surtout de farmer un petit peu les compétences de l'Homonkulus. Surtout que l'Homonkulus vend, ça va être un monstre que vous allez énormément utiliser pour le géant, notamment pour farmer votre géant, pour les speed teams. Donc, ce n'est pas forcément perdu de faire ça. Et en plus, vous récupérez des petites gems. Ça peut être aussi très sympa. Donc là, on a une phase de groggy plutôt moyenne, parce que le breakdash, ce n'est pas forcément posé tout de suite. On est sorti avec 2 170 000. En vrai, c'est OK. Le triple S, si je ne me trompe pas, il faut avoir 3,5 millions. Donc là, on ne va peut-être pas les avoir si on termine le run entièrement. Mais bon, ce sera déjà un premier essai. Et vous allez voir au moins que la team fonctionne quand même plutôt bien, même si ce n'est pas, encore une fois, du 100% triple S. Donc là, vous voyez, le Balec, c'est clairement lui qui fait les gros dégâts. Le soin là, ça a assez bien géré, entre guillemets. Ça soigne plutôt bien, ça renvoie les éclairs. Et à chaque fois qu'on a un allié qui meurt, c'est le Balec qui prend les stacks. Et clairement, c'est ce qui fait un petit peu la diff au niveau de cette bête de Rift. C'est plutôt assez simple. Voilà, on va terminer avec 3,6 millions. Donc, c'est très, très bien. On est sur 1 minute 13. Et vous voyez que mon record avec cette team, c'est 5,150,000. Donc, c'est plutôt conséquent pour une première team. Et au moins, ça fait du triple S tranquillement. Voyons voir si on a un bon truc. On a du bleu. Je vais le garder pour l'instant sur le petit compte, mais ce n'est pas forcément incroyable. Peut-être que vous, vous allez avoir plus de chance. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Donc, voilà pour cette team. Vraiment team très classique. Encore une fois, le doc sera en description et également en commentaire épinglé. N'hésite pas à me dire peut-être si toi, tu utilises une autre team et qui est plus rapide ou même qui fait simplement plus de dégâts et surtout peut-être qui est totalement farmable. Parce que moi, je rappelle, la Rayleigh ne l'est pas totalement. Au niveau des alternatives, je le dis quand même, la Rayleigh, vous pouvez mettre un autre soin, tout simplement. Donc, vous pouvez partir soit sur des Nats 5 qui soignent ou même à la rigueur une Lulu. Même si en face, c'est du vent, Lulu peut quand même très bien faire le taf. Et sinon, si vous voyez qu'avec Fran et avec Colleen, vous avez assez de soin pour passer un petit peu ces phases-là électriques, vous pouvez mettre simplement un autre DPS feu. Donc, vous avez le choix entre Kali 2A qui est très très forte là-dessus. Parce qu'en plus, elle va aussi mettre un buff attaque, une invincibilité, une ignore def avec son skill 2. Donc, plutôt très intéressant. Et sinon, même un Spectra peut être très bien 2A, encore une fois. Son skill 2 va faire beaucoup de dégâts. Et sinon, un Verdehyl marche très bien également. Alors, plutôt un Verdehyl DPS. Ce qui fait que ça demande peut-être d'avoir déjà un petit peu de rune. Parce que souvent, on a des Verdeh tanks en début de game. Donc, ça peut être aussi une petite astuce et une alternative à Rayleigh. Si vous avez, bien évidemment, assez de soin. Sinon, mettez du soin, tout simplement. Donc, moi, je vous laisse là pour cette vidéo. C'était très sympa de faire ce petit tuto sur la bête de Rift Vent. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore trop ce que ce sera pour tout vous dire. Peut-être un pourquoi jouer. Peut-être une autre présentation de team. Notamment pour la crypte du jugement qui va bientôt arriver en abyssale. Je pense même que ce sera ça les prochaines vidéos. Je vous ferai une vidéo plus early game. Et une vidéo plus speed team late game. Comme ça, vous aurez vraiment les deux choix. Et vous pourrez choisir un petit peu ce que vous voulez faire comme team. Je vous laisse là. Surtout, reposez-vous bien. Mangez bien. C'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !